bonjour lecteurs de notre chaîne youtube et aux membres du forum de rcmac.com alors on se retrouve pour la troisième vidéo sur le démontage intégral le dépouillage du nouveau nxt evo v2 alors j'ai nouveau parce qu'il a eu quelques évolutions comme la radio la boîte pour le récepteur le support pour le cerveau de direction le pare chocs avant mais enfin contient pas de grande révolution c'est des petites évolutions par touche et je voulais vraiment faire ce dépouillage déjà premièrement pour séquencer on va séquencer en plusieurs vidéos comme ça on mettra les photos sur le forum et quand quelqu'un posera par exemple si quelqu'un veut voir pour les amortisseurs on saura que c'est par exemple la vidéo 3 la vidéo 4 voilà donc ça sera plus facile et ça peut servir de tuto parce que je vois il y en a beaucoup ils démontrent leurs voitures ils ont besoin de faire le premier entretien et ils sont complètement paumés alors voilà c'est pour ça que je vais tout montrer en photo en vidéo et en même temps on en profite pour vous donner des explications toutes les petites bidouilles qu'on peut faire pour améliorer la voiture alors là je suis pas à l'endroit habituel d'habitude je fais ça dans mon grenier là je suis descendu j'ai déjà expliqué c'est parce qu'il ya des orages sur le long doc donc ça faisait du bruit comme je suis juste sous le toit ça donnait sévère il pleut pas beaucoup mais par contre ça tonne alors allez on continue alors juste je vais en profiter on avait démonté séparé donc le train avant et le train arrière et à un moment je vous parlais voilà j'en profite parce que j'ai retrouvé la pièce pour les fixations d'aileron d'origine c'est une petite rondelle en plastique comme ça avec une vis et là vous avez un e-stop qui est qui est prisonnier il existe un kit alors là j'ai pas la référence en tête mais je vous le mettrai à la fin pour fixer pour améliorer la fixation de l'aileron alors là par exemple je l'ai ici sur le nxt voilà souvent en nxt ça existe en orange en bleu en noir en rouge en plein de couleurs et en plus c'est pas cher et c'est lié avec deux types de vis là c'est la visserie inox pourquoi avec deux types de vis c'est parce que c'est pour l'adapter sur plusieurs voitures pas juste sur le nx et normalement c'est assez universel et là dernièrement j'ai pour ça que je l'ai retrouvé c'était j'ai retrouvé ça c'est mieux ça vient se mettre ici voilà à la place là je sais pas si vous voyez bien hélas il ya un maintien qui est parfait dès lors ça c'est des pièces qui dans d'autres marques valent assez cher et là le prix est encore assez raisonnable voilà si je voulais juste vous montrer ça alors autrement je rappelle un principe je vous invite déjà à regarder les vidéos dans l'ordre je mets à chaque fois chaque étape je vous conseille de faire comme ça si vous êtes débutant même si vous n'êtes pas débutant ça vous permet de pas vous mélanger là j'ai mis tous les éléments de direction ça c'est le train arrière au niveau de l'aileron et des supports d'amortisseur l'appareil et ici je vais mettre les autres pièces du train avant et là les pièces du train arrière alors je voulais m'attaquer j'hésite un peu je pense qu'on va finir de dépouiller le châssis avant de s'attaquer au train avant et autre arrière alors là je vais démonter déjà le bloc accu support de batterie et on en reparlera parce qu'il ya deux modes de fixation quand sera démonté je vous montrerai avec sangle ou alors ce que je vous avais montré déjà gelé là ici ce système là qui est pivotant qui peut être même si ça prend de la place qui peut être intéressant je vais vous le montrer alors j'ai retiré le pare choc alors c'est le nouveau pare choc enveloppant cette petite pièce là je voulais déjà montré j'ai fait une vidéo là dessus on peut la retirer ça une épaisseur d'un millimètre ça c'est quand on utilise les châssis option les châssis quatre millimètres voilà donc c'est bon à savoir alors ça je vais le mettre avec les pièces du train avant ici on a les bavettes qui sont identiques à la version thermique ou rien de spécial à dire hop le petit rangement il ya les vis là et là on a donc le bloc inquiète nu par quatre vis de 4 mm tête fraisée et qui est c'est sûr qu'il est hyper imposant assez lourd alors c'est vrai que c'est pas alors l'avantage c'est qu'il protège super bien les batteries et qu'il est conçu pour la voiture on voit l'emplacement là pour les bavettes mais par contre il ne permet pas de faire un montage entre guillemets moderne avec le contrôleur à la suite de la batterie comme par exemple sur ce rr voilà le montage mais bon c'est pas d'une gravité c'est vrai que c'est un peu mieux quand on cherche un peu la performance pour l'équilibrage je pense peut-être mais aussi on rabaisse un peu les masses mais c'est vrai que quand il est au milieu le contrôleur comme il est là on a aussi une ventilation je pense qu'il est meilleur donc voilà il ya du pour et du contre alors pour ça on y reviendra plus tard je vous ferai le montage du système pivotant voilà mais avant on va continuer à démonter les pièces et on nettoie un châssis et là il y aura le démontage des axes et vous allez voir que ça c'est pas toujours facile de le faire alors on va déjà démonter les renforts de châssis qui sont tenus par deux vis de trois millimètres tête fraisée en dessous je vais couper tous les petits colliers que vous avez là donc il ya le collier ici le collier là enfin tous les guides pour pouvoir démonter la platine alors faites attention ici c'est fixé sur du plastique tandis que là c'est fixé sur du métal et c'est monté au kit visserie de cyril prenez au moins des vis tête cylindrique ou des têtes bombées ce sera quand même plus fiable pour le démontage donc déjà on va faire ça on va démonter ça ça et le bloc alors ça faut le démonter les quatre ici plus il ya la vis en dessous alors j'ai retiré donc le renfort de châssis avant le renfort de châssis arrière j'en profite pour vous rappeler qu'il existe une version qui est plutôt pas mal je passe si vous l'apercevez ici c'était celle qui est montée sur les rr un monde tout à fait dessus c'est là les métalliques a fait un peu ressort elle est assez sympa j'ai démonté donc la platine donc attention les vis ici vous voyez du frein filet alors faites attention quand vous démontez vraiment d'utiliser la bonne clé là c'est des vis longues parce qu'en fin de compte c'est le même support de ce côté la plastique sur la version nitro qui permet un démontage assez rapide normalement du différentiel central là comme c'est un palier alu en une partie bien sûr la fois à tout démonter pour démonter le différentiel central c'est un peu différent de la version thermique là on a notre support donc ça fait platine supérieure pour la transmission centrale et ça fait support pour le gros contrôleur d'origine obi wing donc il ya une vis à défaire en dessous et après il faut bien débrancher le contrôleur sur le récepteur et donc j'ai ouvert la boîte donc la nouvelle boîte avec fermé par quatre vis à tête cylindrique alors ça j'aime bien c'est vrai que ça a l'air d'être bien étanche quand même ici on a la prise pour l'antenne j'ai enlevé le capuchon le petit capuchon plutôt et là on voit alors là c'est plutôt une surprise regardez donc là il ya un décrochement là et là on voit que c'est vissé ça c'est pour bien bloquer les fils pour pas qu'ils se trimballent alors c'est quand même un boîtier qui est soigné et je pense qu'il va être utilisé sur d'autres marques ça c'est vraiment le boîtier qui peut être intéressant pour les bidouilleurs adapté sur d'autres voitures qui ont des boîtiers je trouve qu'ils sont de moins bonne qualité il ya même des voitures j'ai été étonné de voir sur les extraits notamment vu le prix des caisses qu'il faut faire un bricolage pour monter un récepteur alors là on va retirer les deux vis pour tout débrider et je vais pouvoir débrancher les prises alors j'ai retiré la petite barrette ça m'a permis de retirer les câbles et on voit le récepteur il rentre pile poil c'est vraiment prévu pour celui ci on mettra pas beaucoup plus gros mais enfin c'est vrai que maintenant les récepteurs ils sont tous relativement petit là on a pour mettre l'antenne et le petit blocage habituel avec une vis de 3 sans tête voilà ce récepteur qui fait trois voix c'est plutôt pas mal de façon la radio elle est plutôt pas mal qu'ils ont eu la nouvelle radio surtout elle est compacte elle est légère alors là ça on le démontre après on voit bien le petit câble le petit collier pour tenir le câble autrement ça va dans le cardan donc faut faire attention au remontage on voit bien les résidus de freins filets et là on voit qu'ils en ont mis une tartine regardez en dessous là donc là à démonter va falloir faire aussi gaffe tout nettoyer parce que enfin compte comme le moteur est monté dessus si vous mettez du frein filet autant qu'ils ont mis là ça fait isolant avec le châssis et le châssis ne va pas participer au refroidissement du moteur donc ça c'est aussi important de le faire bien et là on a le bloc avec le contrôleur et son petit interrupteur la étanche et là ça permet aussi de faire des réglages voilà l'ensemble on va le mettre dans la petite boîte ça aussi je range bien ça je fais toujours attention parce que quand ça part en bordel c'est mort nombre de fois qu'on va y a mais je sais plus où va telle ou telle pièce en faisant comme ça vous êtes à peu près tranquille vous devriez vous y retrouver et je rappelle aussi que vous pouvez vous référer au montage du rr il ya les notices qui sont sur le forum de rcmac.com et ça normalement ça devrait bien vous guider il ya quelques différences bien sûr mais en gros c'est plus ou moins la même chose allez maintenant je vais démonter le moteur là donc en fin de compte pour démonter le moteur vous enlevez les deux vis et c'est une glissière et ça permet c'est ça qui permet de régler le jeu et on va le glisser vers l'extérieur et ensuite une fois que ça sera démonté je vais démonter les deux vis de quatre qui sont en dessous tête fraisée et surtout les deux cas là et qui sont sûrement monté au filet là faut vraiment faire attention de pas foirer voilà j'ai démonté l'ensemble moteur et une glissière à savoir que sur le nxt rtr franchement le support moteur et la glissière ça fait vraiment haut de gamme et en plus c'est pas très cher si vous avez un deuxième moteur mais ça coûtera pas trop cher mais au niveau de la glissière et là aussi je précise c'est pas le cas de toutes les marques le pignon moteur donc c'est un 13 dents alors j'aurais pensé que ce serait plutôt un 14 dents mais bon c'est un 13 dents l'avantage c'est que ça évitera au moteur de chauffer surtout si c'est mal utilisé donc c'est peut-être pas plus mal pour les débutants et là on voit qu'il ya aussi pas mal de freins filets qui s'est mis là donc tout ça fera bien le nettoyer alors regardez les vis c'est blindé de freins filets il y en a vraiment partout et ça s'est mis alors là on en a là on en a là et là regardez dans l'églissière c'est tout sale ça fera parfaitement le nettoyer que ça coulisse parfaitement et que ça accroche pas alors c'est démonté alors regardez regardez le frein filet là donc à démonter c'était pas si simple que ça regardez là il y en a eu c'est même pas sec et là c'est là c'est le frein filet sec lui par contre qui se décompose je sais pas pourquoi je sais pas ce qu'ils utilisent en asie comme frein filet mais tous les terres rtr que je démontre quelles que soient les marques c'est toujours comme ça alors que le moindre frein filet alors par exemple celui que je vous conseille à chaque fois le t2 m là ça fait pas du tout ça ça sèche après ça tient quoi enfin bref là on a donc le différentiel central qui est équipé d'une couronne métallique et là on a des méplats c'est parce que sur les versions thermiques là ça entraîne les disques de freins donc là on a le palier alu c'est vraiment une belle pièce regardez regardez le frein filet c'en est farci donc il faudra nettoyer et même les vis regardez il y en a vraiment partout alors ça hop je le range là j'aurais dû faire une petite boîte de plus pour séparer la partie électronique et la partie mécanique qu'est ce qu'il nous reste à démonter alors les axes à pour le faire après parce que vous allez voir ça c'est pas toujours trop facile on va démonter alors ça j'avoue j'ai pas regardé comment ça tenait normalement ah non il y a trois vis ça ça m'intrigue alors est-ce que c'est en une pièce ou alors est-ce que c'est vissé dedans à ce niveau on va démonter je vais le mettre en pièce et on va pouvoir voir je vais en profiter pour faire les photos du petit collier alors j'ai démonté le boîtier et j'ai eu plutôt une bonne surprise je m'attendais que ça se soit séparé la partie récepteur de la partie support cerveau et en fin de compte c'est en un bloc donc vous allez voir qu'on peut séparer donc pour les vidouilleurs c'est bien et surtout il ya que trois vis donc ça c'est aussi très bien et c'est bien guidé envers des je le pose regardez ça bouge pas donc c'est à dire qu'on doit démonter remonter ça retrouve tout de suite son emplacement parce que d'origine il y avait ici un petit un petit fraisage ça c'était pour la colonnette qui a sur je sais pas si on va le voir sur ce modèle là la colonnette qui est ici là en orange et il y en avait un deuxième ici donc voyez on les retrouve ici et là et ça ça permet de bien guider donc ça déjà moi je trouve quand même c'est plutôt pas mal au niveau de la fixation entre les deux blocs là on peut on peut le deviner ici doit avoir deux vis on voit que là ça déborde un peu et comme ici ils ont fait un trou là au blond c'est sûrement pour aller pour pouvoir démonter les deux vis quand bien sûr le cerveau n'est pas en place alors pour les bidouilleurs ce qui est pas mal c'est que donc c'est fixé ici là et là mais on voit qu'on peut mettre deux vis ici donc quelqu'un qui voudra utiliser ce boîtier sur une autre voiture c'est tout à fait possible idem pour le support de cerveau on voit qu'il ya plusieurs fixations possibles il ya même une fente ça c'est pour passer éventuellement un câble pour le guider un câble de cerveau je regarde et ça rentre dedans donc on l'a aussi de ce côté là donc ça c'est plutôt bien alors ça on décortiquera plus tard voilà ça on va le mettre de côté on fera le dépouillage plus loin là pour cette vidéo je voulais juste qu'il plus rien sur le chaisis donc il nous reste à démonter ces deux colonnettes en acier je peux vous dire que là ça va tenir alors je sais pas si tout à l'heure j'en ai parlé pour démonter je crois que j'en ai j'ai oublié de le dire je l'avais monté comme ça ça j'ai déjà parlé de cet outil c'est un power fixe c'est ça vient de chez lidl si jamais vous le voyez ça vaut une misère en plus c'est un mini cliquet prenez le si vous faites de l'air c'est ce que c'est vraiment bien parce qu'avec ces embouts je vous ai déjà conseillé vous les mettez d'un côté ou de l'autre ça permet vraiment ce qui est un peu résistant de le débloquer parce que si vous le faites à la visseuse vous risquez tout niquer avec ça il ya quand même moins de risques alors donc je vais l'utiliser pour démonter les vis de quatre tête fraisées qui sont ici alors il ya une méthode aussi c'est celle que je vais utiliser je vais même pas chercher à le faire comme ça je vais chauffer on prend un décapeur thermique on chauffe un peu les colonnettes et là le frein filet de façon qui est pas qui est pas top d'origine il va perdre de son efficacité et on pourra démonter plus facilement alors bien sûr n'utiliser pas une pince acier pour maintenir les axes là parce qu'autrement vous allez les marquer alors je rappelle qu'il ya des roulements dessus mais il faut prendre une pince alu voilà comme j'ai ici on va le maintenir comme c'est comme ça ou alors encore mieux je vais vous le montrer alors là j'ai bidouiller dessus alors j'ai mon étau là et là j'ai des mordages pour ceux qui connaissent pas en mécanique c'est ça des mordages oui j'en ai démonté d'autres moi je les coince dedans et hop ça me permet de débloquer et là au moins on est sûr de pas marquer les axes allez je les démontre et je vous montre ça allez alors j'ai démonté les axes regardez regardez le frein filet qui a la regarder l'état des axes au niveau du frein filet donc ça j'ai j'ai eu la même chose sur le néo voilà donc ça c'est des choses qu'il faut mieux nettoyer je vous le montrerai quand on fera la petite prépa mais il ya un peu de boulot de nettoyage ça c'est quand vous ferez votre premier entretien c'est intéressant de le faire et de remonter ça correctement voilà on a tout mis à nu donc c'est pas mal on a réussi à le faire en trois vidéos j'ai été pensé pour le faire pour longtemps que ça durerait plus longtemps que ça mais en fin de compte ça a été relativement rapide par contre maintenant ce qu'on ce qu'on va faire c'est qu'on va continuer à dépouiller la partie centrale à part et le train avant et le train arrière et là je vais vraiment vous expliquer toutes les petites modifs toutes les choses qu'on peut faire notamment au niveau des options voilà il ya plein de choses qu'on peut faire sur cette voiture mais déjà on l'a dépouillé c'est une bonne chose allez on se donne rendez vous pour la prochaine vidéo que je vais enchaîner et bien sûr tout ça il y aura un décalage mais je le mettrai en photo sur le forum de rcmac.com alors je remercie encore un cyril sans qui on pourrait pas faire ça et bien sûr n'oubliez pas de vous abonner de mettre un petit j'aime et je remercie encore un petit j'aime